Bonjour et bienvenue aux estivales, je vais ouvrir le bal par un exposé très joyeux sur la pisciculture. J'ai choisi ce sujet parce que c'est un élevage qui est en très forte augmentation depuis 25 ans. Comme souvent quand on pense aux poissons, on pense à la pêche, il faut aussi penser à la pisciculture. Je vous ai donné le plan de la présentation pour que vous ne vous perdez pas trop en cours de route. Je remettrai le plan à chaque changement de partie. Je vais commencer par un historique très rapide jusqu'à la situation actuelle. J'ai choisi de focaliser sur l'élevage des saumons et des tilapias parce que c'est le plus intensif à l'heure actuelle. C'est une pratique ancienne en extensif. On mettait des carpes dans un bassin, dans un étang et puis elle mangeait le plancton qui était là. Ça existe depuis 4000 ans en Chine et on a eu un premier traité. C'était un peu à l'époque, au début des royaumes combattants, il y avait beaucoup de publications. Il y a eu un traité sur la pisciculture en 475 et on sait aussi qu'il y avait quelques élevages de tilapia en Égypte. L'espèce, c'est tilapia du Nil, donc vous voyez d'où ça vient. Vous savez que les hiéroglyphes, c'est une écriture syllabique. Chaque caractère représente une syllabe. Sauf que pour les mots courants, pour aller plus vite, les scribes utilisent un idéogramme. Et le tilapia a son propre idéogramme. Et par rapport à l'idéogramme poisson, il a une grande nageoire dorsale. Alors c'est dans les années 70 qu'a commencé la pisciculture intensive. Pour les tilapias, il y a eu des essais dans les colonies belges et portugaises dans les années 50-60. Mais c'est dans les années 60 qu'on a commencé. Pour la saloniculture, c'est en 70 que les premiers élevages complets où l'ensemble du cycle de vie des saumons était contrôlé. C'est en 70 en Norvège. Et parallèlement, il y a eu beaucoup d'investissements en Asie pour développer l'élevage intensif du chanos, qui est un poisson qu'on trouve essentiellement dans ces trois pays. Indonésie, Taïwan, Philippine. Donc vous voyez la hausse vertigineuse de la production. Jusque dans les années 80, c'était dérisoire par rapport à la pêche. Et maintenant, ça ne fait qu'augmenter. La production de la pêche n'augmente plus. On est au maximum de ce qu'on peut pêcher. Donc depuis 1990, c'est stable autour de 90 millions. Et c'est l'aquaculture qui prend le relais pour augmenter la production et la consommation de produits. Voilà, donc là, je vous ai mis les chiffres clés dont vous allez corriger. Donc ça, c'est les derniers chiffres. 93 millions de tonnes pour la pêche, ça représente 55%. Et l'aquaculture animale, 45%. Dont 50 millions pour les poissons, 2 tonnes. Et alors, comme une partie de la pêche est utilisée pour faire des farines de poissons, de l'alcool, des choses comme ça. En fait, pour ce qui est des poissons directement mangés par les humains, la moitié provient de l'aquaculture et même un petit peu plus. Un secteur lucratif. Donc 160 milliards et pour les poissons, 100 milliards de dollars. US. Alors vous avez trois types de production. L'élevage extensif, celui qui se pratiquait depuis l'antiquité. En général, on n'apporte pas de nourriture. C'est la définition de l'élevage extensif. Mais on peut mettre des engrais dans l'eau pour faire pousser le plancton. Donc les éplucheurs de légumes, du compost, des choses comme ça. C'est un élevage de faible densité avec un faible contrôle de l'environnement. Aucune pompe et peu d'équipement. L'élevage intensif, on commence déjà à apporter de la nourriture, à avoir des densités importantes, à s'assurer du renouvellement de l'eau. Et puis l'élevage intensif, là tout est contrôlé. Il y a un apport intégral de nourriture avec des densités hallucinantes. Il faut mettre des pompes, des filtres et des bulleurs pour que les poissons ne meurent pas d'asphyxie. Et en général, il y a pas mal d'automatisation. Pour la distribution de la nourriture, il y a une machine qui pulvérise à air fixe les granulés. Alors les principales espèces élevées, c'est les carpes de très loin. Parce qu'il y a pas mal d'espèces différentes. Le saumon atlantique. Donc là 99,8% du saumon atlantique qui est commercialisé provient de l'élevage. Et puis le tilapia du Nil. Vous voyez sa belle nageoire d'Arsa. Voilà la production. Je vais vous lire les chiffres. Pour l'ensemble des espèces de carpes, on est à 24 millions de tonnes et demi. Le tilapia à 3,26 millions de tonnes. Et le saumon atlantique à 2. Vous voyez, c'est la carpe qui domine. En particulier en Asie et en Chine, il y a beaucoup d'élevage de carpes. Mais aussi en Russie et dans d'autres pays. Maintenant, je vais vous parler de l'élevage des saumons. Les saumons s'élèvent en deux parties. Déjà, on féconde ces fécondations artificielles. On prend la laitance d'un mâle. On prend les œufs d'une femelle et on fait le mélange dans un seau ou quelque chose comme ça. Et ensuite, on fait éclore les œufs dans une écloserie avec une température contrôlée. Donc, il y a une phase en eau douce avec de l'eau de rivière. Et quand les saumons sont aptes à supporter l'eau de mer, c'est ce qu'on appelle la smoltification. Là, ils sont transférés dans des cages en eau salée. Donc, vous voyez, il y a eu un boom de production du saumon atlantique. Alors, fin des années 2000, ça s'est tassé à cause de gros problèmes au Chili de maladie. Mais voilà, maintenant que c'est réglé, c'est reparti de plus belle. Donc, voilà les étapes. Donc, on fertilise. C'est d'un des bassins de tous. Il y a éclosion. Ça dure 7-8 semaines. Entre l'éclosion et la smoltification des alevins, ça dure environ un an. Donc là, ils passent de 0,2 à 50 grammes. Donc ça, c'est en bassin ou canaux en eau douce. Souvent, on fait un canal à côté d'une rivière pour mettre les... Parce qu'ils ont besoin de nager pour se développer. Donc, il faut qu'il y ait du courant. Et ensuite, on les engraisse dans des cages en mer. La taille finale, c'est 3,5 kg. Là encore, c'est un an. Suivant les besoins du marché, on peut attendre un peu avant de tuer des saumons. Alors, ça se passe dans des pays à fjords. Parce que le fjord, c'est un endroit idéal pour élever des saumons. Un fjord, grosso modo, c'est un canyon qui a été creusé par un glacier. Et à la fin de la glaciation, il y a 20 000 ans à peu près, le glacier a fondu, le niveau des mers a augmenté. Et donc, l'eau de mer s'est engouffrée dans le canyon. Ce qui fait qu'il y a des... Comment dire ? Les plages sont très abruptes. Ça part très profond tout de suite. Juste 1000 mètres à peu près. Donc, c'est idéal. Du coup, il y a pas mal de courants qui permettent d'apporter de l'eau oxygénée au saumon. Tout ce qui est d'éjection, ça part très profond. Il n'y a pas besoin de les nettoyer ni rien. Et c'est à l'abri des tempêtes. L'eau est très calme. Du coup, on peut faire des installations même au niveau de l'eau. Il n'y a pas besoin de mettre de pilotis. Donc, c'est essentiellement... En Norvège, 56 % de la production. Le Chili est un gros producteur. L'Écosse, un petit peu. Et puis, quelques... Voilà. Les autres, c'est marginal. C'est quelques pourcents chacun. Et, en fait, 90 % de la production mondiale est contrôlée par des entreprises norvégiennes. Parce que c'est eux qui ont commencé et après, ils ont exporté leurs techniques, notamment au Chili. Alors, vous voyez le découpage des côtes de la Norvège à gauche et du Chili à droite. Vous comprenez que c'est idéal pour l'élevage. C'est des pays tout en longueur avec des côtes très découpées par des fjords. Donc, qui sont des avancées de mer dans les terres. Jusqu'à quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres. Donc, lors de la première étape en eau douce, il y a le cycle naturel des alevins. Bon, ils éclosent en hiver. Ensuite, ils passent leur printemps-été dans le bassin de production de smolt. C'est comme ça qu'on appelle. On fabrique des saumons aptes à l'eau salée. Leur premier printemps-été. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Ensuite, en automne, on les vaccine. Lors du deuxième hiver, ils prennent du poids. Et c'est au deuxième printemps qu'on les transfère en mer. Donc là, ils ont 18 mois. Et c'est au printemps. Mais les producteurs ont aussi envie d'avoir des smoltes en automne pour pouvoir échelonner la production de saumon un peu toute la nuit. Donc, ils ont développé un cycle artificiel. Donc là, on les fait éclore en novembre-décembre. Et de décembre à juin, ils sont dans des bassins couverts avec un éclairage 24 heures sur 24, qui d'ailleurs les perturbe et les stresse. Mais ça accélère leur développement. Ils sont vaccinés en juillet. Ensuite, de juillet à août, ils ont un éclairage 12 heures sur 24. Et en août-septembre, à nouveau 24 heures sur 24. Voilà. Tout ça, c'est pour simuler un été très chaud. Et du coup, ils sont prêts début automne à l'âge de 10 mois. Donc là, vous voyez... J'ai tiré toutes les images en noir et blanc que vous verrez. Je l'ai tiré d'un livre qui s'appelle Becoming Salmon. Et qui a été écrit par, disons, la Jocelyne Porcher norvégienne. Donc là, voilà. C'est la naissance des alevins dans une citerne. Ensuite, un élevage d'alvins, production de smolt. Alors, vous voyez que c'est couvert pour pouvoir permettre l'élevage artificiel sous lumière artificielle. Et quand c'est en élevage ouvert, on met des filets, vous voyez, pour éviter que des oiseaux viennent manger les poissons. La phase d'engraissement, donc après leur modification, les saumons sont transférés en eau salée dans des grandes cages. Alors, de 25 sur 25 sur 33 mètres de profondeur, ou circulaire. Et dedans, il y a 50 000 poissons par cage. Vous imaginez la foule avec une densité de 30 kg par mètre cube, ce qui fait, par saumon, une demi-baignoire. Alors que c'est des animaux qui parcourent des milliers de kilomètres dans la nature. Alors, ils ont une alimentation automatique à heure fixe. Et quand tout se passe bien, il y a 1 à 10 morts par jour dans les cages. En fait, il y a un entonnoir au fond qui permet de récupérer les morts et ils sont pompés. Voilà. Et ces poissons sont utilisés pour faire de la nourriture pour animaux. Quand on fait de la fourrure avec des visons ou des furets, on leur donne des croquettes à base de poissons morts de maladies ou de stress. Alors, voici un élevage offshore. Donc, vous voyez que c'est à Radelot puisque la mer est toujours très calme. Il y a des bâtiments où se trouvent les équipements et le quartier du personnel. Et puis, les bassins s'alignent les uns après les autres. C'est quoi un élevage offshore ? Offshore, il y a des élevages qui sont près des côtes où il y a une espèce de longue digue et des cages accrochées à cette digue. Puisque j'ai dit que le rivage était très abrupt, donc on peut faire de l'élevage près des côtes. Et offshore, c'est carrément au milieu du fjord et les gens viennent par bateau. Donc là, voilà, à vue du bateau. Voilà comment se présente une cage à saumon. Je ne crois pas que ce soit visible. La résolution n'est pas assez bonne, mais on voit le filet qui est au-dessus des cages. Alors là, on voit mieux le filet. C'est la tuyauterie. Donc voilà, vous avez un aperçu de comment se présente un élevage de saumon. Alors, c'est sur le modèle des plateformes pétrolières. On a créé des cases géantes de 400 000 saumons. Vous voyez, ça ressemble à une plateforme pétrolière. On peut installer ça en pleine mer. Ça résiste aux tempêtes. Donc là, c'est une... C'est un truc complètement... Pour les saumons, être entassés à 400 000, c'est complètement hallucinant. Alors ça, c'est un test de couleur. Parce qu'il faut savoir que la chair des saumons normalement est blanche à l'état naturel et est rosie à cause de l'alimentation qu'ils ont. Un peu comme les flamants roses qui naissent blancs. Et ils deviennent roses en mangeant des crevettes. Parce que dedans, il y a un pigment qui s'appelle l'astaxantine. Et donc, pour les poissons d'élevage, on rajoute de l'astaxantine et du pentaxantine de synthèse. C'est des colorants, des caroténoïdes. Et donc, vers la fin de l'élevage, on fait un test de couleur pour savoir si les saumons ont la bonne couleur. S'ils sont un peu trop colorés, on réduit la quantité de colorants dans leur alimentation. S'ils ne le sont pas assez, on rajoute du colorant. Et après, les employés embarquent les morceaux et se les cuisent chez eux. C'est ce que raconte l'auteur Porsche. On s'est fait un bon barbecue. Alors, les maladies. Parce que vous pensez bien qu'avec cette densité énorme de saumons dans un même lieu, les maladies se développent facilement. Et en particulier, les poux de mer. C'est des petits crustacés, vous voyez, qui se collent aux écailles des saumons, qui leur mangent le mucus et après, qui se mettent à gratter l'écaille. Donc, ça leur fait des plaies. Et qui favorisent la survenue d'autres maladies infectieuses. Comme par exemple, l'anémie infectieuse du saumon, qui est due à un virus. Et c'est ce virus qui a décimé, à la fin des années 2000, les élevages chinois. Et là, il n'y a pas de traitement. Donc, quand une épidémie se déclenche dans une cave, on tue tous les saumons. Alors, ça, c'est une étude qui est sortie récemment sur le suicide carcéral chez les saumons. Parce qu'ils sont tellement... Beaucoup n'arrivent pas à supporter l'énorme promiscuité qu'il y a. Et on s'aperçoit que dans les élevages, il y a pas mal de saumons qui cessent de s'alimenter. Ils ne bougent plus. Et ils se laissent mourir. Ils flottent à la surface. Voilà. Et ça peut toucher jusqu'à 25% des saumons d'une cage. On a eutopsié les saumons, une équipe suédoise. Et ils ont trouvé des marqueurs biologiques de dépression sévère. Qui sont un taux élevé de cortisol. C'est l'hormone du stress qui était très, très élevé. Et un dérèglement des circuits sérotoninergiques. Ça, c'est caractéristique de la dépression. Donc, il y a certains récepteurs suractivés, d'autres sous-activés. Donc, ils étaient tellement déprimés, en fait, qu'ils renoncent à vivre. Ils n'en peuvent plus. Alors, le ranchi au Canada, en fait, c'est une forme d'élevage très extensive. Donc, on élève les saumons en cage jusqu'à leur smoltification. Et après, on les relâche en pleine mer. Dans des zones où il n'y a pas de saumons sauvages. Pour ne pas contaminer ces saumons sauvages. Donc, ils sont élevés en cage de rivière. Et du coup, au bout d'un moment, ils retournent vers leur rivière d'origine pour pondre. Et là, les pêcheurs sont à l'affût et ils les récupèrent. Mais ils sont comptabilisés comme prise de pêche dans les statistiques. Alors que c'est comme les galinettes cendrées. Et le plus drôle, c'est qu'ils sont vendus comme wild fish, poissons sauvages. Donc ça, c'est les saumons pacifiques. C'est une autre espèce. Alors, le tilapia. Le tilapia du Nil. Ah oui. Est-ce qu'il y a des élevages de saumons en France ? Très peu. On fait surtout de la truite en France. La truite arc-en-ciel qui a une phase de smoltification. Donc, on peut l'élever en pleine mer. Donc, voici un tilapia. C'est un cyclide, en fait. Et qui vit exclusivement en eau douce, étant lac, rivière, fleuve, comme le Nil. D'où son nom. Mais il y a d'autres espèces de tilapia qui sont élevées, comme le tilapia du Mozambique. Mais le gros de l'élevage, c'est le tilapia du Nil. Alors, c'est un élevage qui est très facile pour les éleveurs, puisqu'il se reproduit facilement. Il supporte la surpopulation, plus que les saumons. Il mange à peu près n'importe quoi. Donc, les éleveurs du Tiers-Monde ont leur... J'ai lu une fiche de la FAO qui montrait le... qui disait quoi mettre comme compost ou comme aliment. On peut mettre tout. Des tourteaux de coton, du son de riz, des éplucheurs de légumes. Voilà. Ils s'agrossient vite. En 200 jours, ils atteignent 500 grammes et peuvent être pêchés. Ils résistent aux maladies, ils résistent aux manipulations. Ils supportent des variations de température, d'oxygène et de pH. S'il y a un problème dans l'élevage, je ne sais pas quoi, le bulleur qui s'arrête, ils ne vont pas mourir. Ils s'approchent de la surface et ils respirent à l'interface O-R. Il y a quand même un problème, c'est la reproduction. Parce que les femelles ont une... Pondent peu d'eux, mais elles en prennent grand soin. En fait, elles les couvent dans leur bouche pendant 5 à 6 jours. Je ne me souviens plus de la durée. Et après, une fois éclos, les alevins explorent un peu les environs. Puis quand ils ont un peu peur, ils retournent dans la bouche de leur mère. Et donc, pendant ce temps-là, elles ne mangent pas et elles perdent du poids. Ce qui n'est pas terrible pour les éleveurs. Et en plus, les alevins aussi vont grossir, vont vouloir de la nourriture. Donc, ça va faire de la surpopulation et un faible poids des poissons. Ils sont 5 fois moins gros. Donc, en élevage industriel, il ne faut mettre que des mâles. Alors, comment faire pour ne mettre que des mâles ? Le sexage manuel, c'est peu commode. D'attraper un poisson qui se tortille pour regarder et trop coûter. Donc, en fait, on utilise deux méthodes. D'abord, c'est les hormones, tout simplement. Donc, on va administrer de la testostérone aux poissons. Du coup, comme ça, les femelles vont se... Les alevins, au départ, ont des gonades indifférenciées. Et donc, sous l'effet de la testostérone, elles vont se transformer en testicules. Et donc, on aura 50% que des mâles, 50% cis et 50% trans, d'une certaine façon. Autre méthode, les super mâles. Chez les poissons, il n'y a pas de chromosomes sexuels comme chez nous. L'information pour la fabrication des gonades, de l'appareil reproductif, est dispersée dans plusieurs chromosomes. Et en fait, c'est quelques gènes qui vont décider si un poisson est mal ou femelle. Notamment, un gène qu'on appelle le gène gonadique. Il y a deux allèles possibles. On les a appelés X et Y en référence aux chromosomes des mammifères. À l'état naturel, les femelles ont XX. Et donc ça, ça donne une femelle. Et quand on a XY, ça rend mal le poisson. Mais avec des hormones, on peut trafiquer ça. On peut prendre un XY, un garçon, et puis lui injecter des oestrogènes. Comme ça, ces gonades vont se transformer en ovaires. Et du coup, quand il va se reproduire avec un mâle naturel, 50% de ces alevins seront XY, 25% XX et 25% YY. Là, vous récupérez les YY. À la moitié, une petite piqûre d'oestrogènes. Et vous avez des super mâles mâles, YY. Et des femelles avec des gènes super mâles. Donc leurs descendants seront tous YY. Et voilà. Donc vous avez votre unité de fabrication de mâles purs. Après, on les vend aux écloseries et ils se reproduisent avec des femelles normales. Donc ils transmettent forcément un Y, la femelle forcément un X. Et donc vous avez des mâles tout naturels, sans hormones. On va dire sans hormones, puisque c'est les parents qui ont été drogués. Voilà. Alors c'est un élevage en plein essor. Donc il n'y avait pratiquement rien dans les années 80. On atteint 4 millions à l'heure actuelle. Alors il y a plusieurs sortes d'élevages. On peut mettre en cage sur un lac, un peu comme les saumons. Dans des bassins à ciel ouvert, avec des canaux pour faire circuler l'eau. Ou un élevage en bâtiment avec des citernes, des pompes pour faire circuler l'eau, des filtres. Donc voilà un élevage en cage en Thaïlande et aux Philippines, il me semble. Donc vous voyez, c'est sur un lac qu'on installe des cages avec des tilapia dedans. C'est des cages grillagées, donc l'eau circule à travers. Voici un élevage en bassin en Équateur. C'est énorme. Donc là-dedans, il y a plein de tilapia. Une fois qu'ils sont à point, on les ramasse. Alors c'est le plus intensif des élevages, puisqu'on peut monter jusqu'à 150 kg par mètre cube. Donc ça fait 3 litres par poisson. Dans ces conditions, il faut une circulation rapide de l'eau et des bulleurs pour qu'ils ne meurent pas étouffés. Je vous ai mis des vidéos pour vous montrer la densité. C'est filmé au smartphone, donc c'est pas terrible. Alors si l'eau est crasseuse, c'est les excréments et l'urine. Malgré la circulation de l'eau, ça sort en continu des poissons puisqu'on les nourrit. Vous voyez, c'est un élevage en bassin. Maintenant, je vais vous montrer un élevage en bâtiment pour vous montrer comment c'est. avec beaucoup de machinerie, du pompage. Vous voyez le dégueulasse dans le canal qui sort du loçon. On a presque l'impression qu'il y a plus de poissons que d'eau dans ces places. Ils ne peuvent pas nager sans s'entrechoquer. Bon, on va passer au chapitre difficile qui est l'abattage. Alors donc l'abattage, pour abattre les animaux, d'abord il y a une phase de préparation. On les fait jeûner pendant une dizaine de jours, en particulier les saumons, pour vider leur intestin. Alors comme ils sont habitués à manger tous les jours et que c'est un petit peu leur seul plaisir dans la vie, ça leur entraîne stress et frustration. Et il y a différentes méthodes d'abattage. Alors sans étourdissement préalable, c'est de très loin les plus utilisés. On asphyxie les poissons à l'air libre ou on les met sur un bain de glace, sur de la glace, pour des histoires de conservation et donc ils étouffent sur de la glace. Ça prolonge leur agonie en fait. Ils peuvent aussi être saignés à vif, donc sans étourdissement. Et il y a une autre méthode qui est une perforation du cerveau. Mais ça, c'est assez rapide. Si c'est bien fait, c'est peu douloureux pour l'animal. Alors c'est utilisé par les pêcheurs, pour les gros poissons type espadon. Mais sinon, sur les bateaux de pêche, c'est asphyxié à l'air libre dans 99,9% des taux. Alors l'abattage avec étourdissement, il y a la percussion mécanique, comme pour les gros animaux dans les abattoirs, le pistolet et un coup de piston sur le crâne. Il y a le bain d'eau saturé en CO2. Alors le FSA, qui est European Food and Safety Agency, qui a dit que c'était une méthode inhumaine parce que ça entraînait panique chez les poissons. Si vous avez vu la vidéo de L214 sur les cochons qu'on gaze au CO2, vous vous souvenez de la panique qui les saisit quand ils n'arrivent plus à respirer. Et puis il y a l'électronarcose, qui est en fait un choc électrique, qui les assomme. Et c'est ce que recommande le FSA. Et la Norvège, qui pourtant ne fait pas partie de l'Union Européenne, utilise cette méthode. Le CO2 est interdit en Norvège. Et après l'étourdissement, on les saigne. Et c'est ça qui les tue. Voilà, donc ça je vous l'ai dit, en Norvège il y a percussions mécaniques ou électronarcose, mais c'est électronarcose qui est de loin la plus utilisée. En France, il n'y a pas de réglementation. Donc c'est asphyxie à l'air libre ou sur bain de glace, éventuellement CO2. Donc que des méthodes qui font souffrir les animaux. Et pourquoi le FSA ne juge que la méthode CO2 est inhumaine et pas les autres ? La méthode CO2 est inhumaine parce que... Le FSA empêche... Il s'est équipé entre la nature de la CO2. Pourquoi pas les autres ? Et donc aussi sans énumère, il y a l'air libre... Oui, oui, d'accord, oui. Sans étourdissement préalable, tout ça fait souffrir les animaux. Donc le FSA dit qu'il faut un étourdissement préalable. Et il faut le faire avec l'électronarcose. Mais c'est qu'une recommandation. Donc les pays de l'UE ne sont pas obligés de suivre. Et si tu as des antispécistes, ils sont quand même là pour donner une solution ? Donc le plus fréquent, c'est l'asphyxie. Dans la photo que je vous montre, on vide le bassin. On attend que les poissons meurent et on les ramasse. Voici une machine à glace qui fait de la glace pilée qu'on peut mélanger à de l'eau sur un élevage de truites français. Donc là, on récolte les truites quand elles ont la taille souhaitée. Donc vous voyez, là c'est en mer parce que la truite arc-en-ciel supporte l'eau salée. Et ensuite, on les met dans la glace et les truites s'asphyxient comme ça. Pour l'étourdissement préalable, alors là je vais vous montrer des vidéos qui sont assez soft parce qu'elles proviennent de la filière. Lors de l'électronarcose ou du CO2, les animaux perdent conscience et ils se déclenchent des convulsions, une crise tonicoclonique. Donc c'est comme les crises d'épilepsie spectaculaire. Mais là, le poisson est déjà inconscient. C'est un mouvement réflexe et une fois inerte, ils sont saignés. Alors pour saigner un poisson, vous voyez qu'il y a quatre artères branchiales afférentes qui vont du cœur vers les branchies. Comme il y a moins d'oxygène dans l'eau que dans l'air, il faut que les branchies soient très très approvisionnées en sang pour extraire un maximum d'oxygène. Donc le tueur plante un couteau dans la branchie pour couper les quatre artères. On pompe les saumons de leur cage. On les fait passer dans un tuyau sur flotteur qui va jusqu'au rivage et au rivage, il y a un abattoir qui les récupère, qui les étourdit dans un bain électrifié et on les saigne. Alors la musique est décalée par rapport à ce qu'on... C'est une vidéo promotionnelle du fabricant des pompes. Alors j'ai monté pour enlever tous les gros plans sur la mécanique. Il y a un filet qui rabat les poissons sur le... Voilà, hop ! Il parcourt des kilomètres dans ses tuyaux. Donc là c'est rouge de sang parce que... Alors mon vidéo suivante là c'est l'étourdissement et la saignée. Et là ça se passe sur un bateau parce que... Pour les élevages offshore en général il y a un bateau abattoir qui vient s'arrimer et tuer les poissons. Et pourquoi cette élevage de sang ? Parce qu'on les a saignées, du coup ils pissent le sang, ils pissent le sang... Voilà le bain électrique. Donc il y a la pelle qui les fait remonter pour les mettre sur le tapis. Donc ensuite voilà, ils se vident de leur sang, ils meurent et on les met dans de la glace. Donc ça c'est un abattoir en terre ferme. Donc on mélange de la glace pilée à de l'eau pour la conservation des cadavres qui iront à la découpe plus tard. Alors je vous ai mis quelques images de découpe. Alors je vous ai épargné les décapitations, les trucs comme ça. C'est des plans larges pour vous montrer juste un atelier. Alors là c'est au Costa Rica. Voilà, il y a une chaîne où chacun... C'est du travail à la chaîne où on découpe. Alors il y en a un qui coupe la tête, un autre qui enlève les arêtes. Ça c'est en Norvège, c'est beaucoup plus automatisé. C'est des robots qui se chargent de la découpe. C'est des vidéos promotionnelles. Et qui proviennent de Norvège, le pays où la législation est la plus restrictive sur les poissons d'élevage. Donc c'est ce qu'on fait vraiment de mieux possible ce que vous avez vu. Bien souvent ça se passe pas comme ça. Donc là je vous ai mis une vidéo d'une minute de Merci for Animal sur l'aquaculture. C'est parti. Donc ils suffocent. Parfois voilà, on commence à les découper, ils sont encore vivants. On va les décapiter comme ça. C'est fini pour les vidéos. Ah non si j'en ai mis une autre. Alors ça c'est... C'est des gens qui ont filmé ça en Colombie. Donc vous voyez les poissons qui essayent de nager à contre-courant parce qu'ils sont affolés. Imaginez qu'ils ont toujours vécu dans une OK mais un énorme vortex aspire tout leur univers. Donc ils essayent désespérément d'échapper au courant mais ils n'y arrivent pas. Imaginez les saumons qui parcourent je ne sais combien de kilomètres entre l'élevage et l'abattoir. Alors au sujet c'est l'alimentation des poissons d'élevage qui revient. Alors on lit parfois qu'il faut entre 2,5 et 4 kg de poissons sauvages pour fabriquer 1 kg de poissons d'élevage. En fait ça c'est les chiffres pour les saumons et les crevettes aussi en 1990. Aujourd'hui si on prend l'ensemble de l'aquaculture il faut 0,2 kg de poissons pêchés pour fabriquer 1 kg de poissons d'élevage. La pêche minotière qui sert à la production de farine c'est 20 millions de tonnes dont 2 tiers sert à l'aquaculture et l'aquaculture c'est 73 millions de tonnes. Ça s'explique parce que les carpes et les tilapias se constantent de végétaux. Ils sont omnivores donc ça leur va très bien. Le problème c'est les salmonidés parce qu'ils ne digèrent pas les glucides donc il leur faut une alimentation riche en huile et en protéines. Mais du coup eux ils en consomment combien ? Ah j'y viens, j'y viens. Donc les usages non alimentaires diminuent. Ce qu'on appelle usage non alimentaire c'est non alimentaire pour les humains. Ça sert à l'alimentation animale principalement. Comme la saloniculture se développe tandis que la pêche minotière non seulement n'augmente pas mais tend à diminuer, on va rajouter d'autres ingrédients dans les farines de poissons. Comme des farines végétales de tournesol, de pois, de divers oléagineux, colza. Ensuite on récupère dans les ateliers de découpe, on récupère tous les poissons, les morceaux pour en faire de la farine. Ce qu'on ne faisait pas il y a quelques décennies. Et on utilise aussi des déchets d'abattoirs issus de la découpe de poulet en particulier. En fait c'est l'huile le facteur limitant parce que les saumons étant des carnivores, ils ne savent pas transformer les acides gras des huiles végétales en acides gras à longue chaîne qui servent au métabolisme des cellules. Donc il faut forcément qu'il y ait ces acides gras dans leur alimentation. Donc on peut leur mettre de l'huile végétale pour l'énergie mais il leur faut quand même des oméga 3 à longue chaîne comme on dit, pour pouvoir être en bonne santé et aussi avoir une teneur en oméga 3 qui satisfasse le consommateur. Parce que les gens mangent du saumon pour les oméga 3. A l'heure actuelle pour fabriquer 1 kg de saumon en Norvège il faut 0,7 kg de poissons pêchés pour faire 1 kg de saumon. Le tableau est peut-être un peu flou. Donc en fait il faut 1 kg de poisson en tout, 1 kg de farine de poisson. Alors c'est un équivalent poivre parce que la farine est sèche donc on convertit en ce que ça correspond en poisson entier. Donc voilà il en faut 1 dont 0,7 de poisson pêchés et les 0,3 restants c'est les restes de découpe qu'on transforme en farine. Et pour l'huile c'est 1,3 kg d'huile de poisson pêchée pour faire 1 kg d'huile de saumon. Malgré ce changement dans la composition des aliments pour saumon, 20% de toutes les farines de poisson et 50% de l'huile de poisson sont utilisées pour la seule seule mémiculture. Le reste pas mal pour les crevettes. Et du coup le prix de la farine et de l'huile de poisson ne cesse de grimper. Dans les années 60, 2 tiers de la pêche servait à faire des farines, ça ne coûtait pas cher jusque dans les années 90 et c'était un bon complément alimentaire pour les animaux. Par exemple les vaches Holstein en pleine saison fabriquent 60 litres de lait. Donc la farine de poisson c'est très riche en protéines, en calcium et en phosphore parce qu'il y a les arrêtes broyées. Donc c'était l'idéal pour les vaches. Il n'y avait même pas de prions contrairement aux farines de moutons. Mais le prix a augmenté, du coup maintenant les vaches on leur donne de la farine de soja et des suppléments de calcium. Donc vous voyez le changement par rapport aux années 90 où il n'y avait quasiment que de la farine de poisson et quasiment pas de farine de oléagineux. Maintenant il y a davantage de farine de oléagineux que de farine de poisson. Je vais en finir avec les projections de la FAO qui sont assez sinistres parce que l'aquaculture va encore augmenter. Là vous voyez sur le graphique qu'en 2014 l'aquaculture produit autant de poissons pour la consommation humaine que la pêche. Ce que vous avez en haut en pointillé c'est la pêche totale. Voilà donc la différence que vous voyez c'est la pêche minotière celle qui sert à faire farine de poisson et huile de poisson. Et ça va se poursuivre jusqu'à 100 millions de tonnes en 2025. Voilà donc si tout continue il y aura 29 millions de tonnes de poissons en plus produits par l'aquaculture d'ici 2025. Et en fait l'augmentation ça viendra principalement des pays en développement. Essentiellement la Chine vous voyez. Là ça risque d'être difficile de diminuer la consommation en Chine vu que c'est une dictature. Mais on peut déjà amorcer une baisse de la consommation en Europe. Soyons un peu optimistes. Voilà j'en ai fini sur cette note d'hier. Merci. Applaudissements. Y'a une évaluation en nombre d'individus. T'as une idée ? Alors pour les cartes c'est tellement variable. On peut faire une évaluation pour les saumons puisqu'ils sont à 2,5 à peu près kilos. Donc y'en a 2 millions de tonnes. 2 millions de tonnes. Ah oui divisé par... 2 milliards divisé par 2 ça fait 1 milliard et il y aura tellement 1 milliard. Je voudrais répondre à la question par un autre qui dit puisqu'on parle du chiffre. Les millions de tonnes de poissons d'individus, ça parle pas, c'est absolument non oui. Mais c'est l'instruction. Je crois que Staline disait à l'heure d'un individu c'est grave. Oui c'est bon. Mais 1 million... C'est une statistique. Moi ce qui m'intéresse parce que je crois que ça va être un désormais largeur. C'est le nombre de personnes dans le monde qui travaillent à cet abattage. Voilà. Parce que je crois que ce sur quoi on va devoir travailler c'est le remplacement des travailleurs, de l'aide de les vaches et de l'adaptage des éléments dans notre consommation. Celle de sur quoi on sacrifie. Est-ce que tu as été du nombre de travailleurs entre les travailleurs ? Enfin tout ce qui est... Oui. Mais ça fait quoi ? Parce qu'on l'ouvre de... Un nombre de travailleurs... Parce que les gens ne se sentent pas. Ça devait être quelque chose comme 60 millions de travailleurs directs qui font vivre leur famille donc... Et 250 millions je crois en comptant de façon large. Ouais on comptera les... Et je trouve ça qu'on peut... Oui. Au niveau nutritionnel, est-ce que la tartare d'algue par exemple, je donne plus l'exemple... Comme les gens me disaient, on ne sait pas de façon. Je donne plus l'exemple de tartare d'algue et je ne sais pas si c'est équivalent au niveau nutritionnel. Je sais qu'au niveau, j'en dis qu'au niveau, au niveau de l'iode... Voilà. Mais au niveau nutritionnel j'ai aucune idée. Est-ce que... Alors... J'en parle d'huile de lin aussi. Ouais voilà. Dans... Si, si, il y a beaucoup de minéraux dans les algues. Donc tous les minéraux qu'on trouve dans les poissons. Donc iode, sélénium, zinc, tout ça c'est dans les algues. Par contre, dans les algues, il n'y a pas beaucoup d'oméga-3. Donc avec une brille de lin aujourd'hui, je crois qu'il y a une brille de lin. Encore maintenant les suppléments d'oméga-3, c'est l'origine végétale, c'est beaucoup fait à partir d'algues. Ouais, de micro-algues. Alors bon, la filière... Comme c'est le facteur limitant de la production de saumon, l'huile est de crevettes. L'huile riche en oméga-3 à longue chaîne, on cherche d'autres sources. Donc on s'est mis depuis plusieurs années à récolter le krill en Antarctique. C'est du zooplancton, des toutes petites crevettes, qui est très riche en oméga-3, mais c'est déjà plus cher que l'huile d'anchois du Pérou, qui est la source principale. L'anchois du Pérou est utilisé exclusivement pour faire de la farine et de l'huile, c'est le gros de la production minotière. Et sur les mille milliards de poissons qui sont tués par an, c'est 800 millions, parce que c'est des petits poissons, donc il y en a 800 millions par an. Ça varie d'une année sur l'autre, suivant ce qu'il y a à El Migno, et donc on cherche d'autres choses. Il y aura dans les années 2020 une huile de colza qui contient les acides gras à longue chaîne, qu'on pourra donner directement aux gènes. Voilà, on a mis les gènes des micro-algues dans la graine de colza. Donc ça a été développé initialement pour les poissons, pour l'élevage, mais après on pourra la consommer directement, pour ceux qui veulent avoir des acides gras à longue chaîne. La pêche, c'est 90 millions de tonnes par an depuis 20 ans. Ça ne bouge pas, avec plus 3, moins 3. L'aquaculture, actuellement, c'est 73 millions de tonnes, et en 2025, ce sera d'après les projections de la FAO, 100 millions de tonnes, donc plus que la pêche. Donc on n'a pas de problème de pesticides dans ça, parce que c'est pas non plus le sujet central, mais est-ce que c'est toujours en cours, là, les pratiques qui ont été annoncées par un nombre de mois, un reportage de France 3, et tout sur, par exemple, les maladies qui soignent à coups de pesticides dans la nourriture et tout ? Oui, je voulais le mentionner, j'ai oublié dans le feu de l'action. Donc, pour les poux de mer, c'est un fléau qui ravage les élevages, du coup. On met beaucoup d'antiparasitaires qui empêchent la fabrication de la chitine. Les poux de mer ne peuvent plus grandir, et ils meurent. Mais ça, oui, ça se retrouve, du coup, dans les poissons, dans la chair des poissons. Et c'est même que c'est des antibiotiques qui ne fonctionnaient plus, du coup, ils ont mis des pesticides ? Non, les antibiotiques, c'est pour les bactéries. Les poux de mer, c'est des crustacés. Autant la législation norvégienne est très contraignante, autant au Chili, ils ont le champ libre. Je crois qu'il y a 800 fois plus d'usages d'antibiotiques au Chili qu'en Norvège, dans les élevages de sauvres. Et depuis 2009, on expérimente une lutte biologique, donc on met des poissons qui mangent des poux de mer dans les bassins à saumon. Le souci, tu parlais quand tout le monde a qui récupère les cornes, je crois que c'était pas par ton cas, parce que, il y a quand même des chèques, des cornes qui tombent autour de la mer, c'est ensuite mangé par des poissons qui vont faire le tour du monde. Et je pense que, à cause de ça, il y a des poissons qui sont tous intégrés. Autour des cages, il y a toute une faune qui récupère les granulés qui n'ont pas été mangés. Il y a eu des problèmes, je crois, de dauphins qui mangeaient des bouts de saumon, qui leur arrachaient la tête. En fait, il y a deux couches de grillage. Ça fait un espace de 3 mètres entre les dauphins et les saumons. Et toi aussi, l'histoire, quand j'ai vu des reportages qui m'ont fait des fonds d'études, complètement asphyxiés par ces trouilles de déchets qui ont mis depuis 30 ou 40 ans, ceci, ça a un problème, c'est ça ? Voilà, c'est à 1 000 mètres, donc on s'en fout. Mais quand même, c'est réservé. Enfin, on, c'est les fabricants. Je peux te dire qu'on n'a aucune information sur ce qui se passe. Voilà, 1 000 mètres, on sait pas. Si, si, il y a des déchets qui s'accumulent. Oui, mais on sait que ça a des conséquences que ça a des conséquences. Ben, ça a des conséquences que sur le fond. Justement, ça n'a pas de conséquences sur les élevages, parce que c'est trop... Il y a un kilomètre de distance, donc les éleveurs s'en fichent. Souvent, c'est dans les bassins. Donc, les mâles, ça leur fait pas... Ils ont déjà de la testostérone. D'ailleurs, c'est un problème de pollution, parce que du coup, il y a de la testostérone qui se retrouve dans les rivières. Du coup, les fabricants développent des nouvelles techniques à base de chocs thermiques pour changer le sexe des animaux sans utiliser d'hormones. Et tout ce qui est des métaux lourds, c'est vrai, c'est des véhicules lourds. Je pense qu'il y a aussi un des armements qui peut toucher les gens, en général, c'est aussi l'armement santé, et notamment les métaux lourds dans les poissons. Est-ce que les poissons d'élevage, vous avez des fruits sur ça ? Les métaux lourds des poissons d'élevage, ça vient de la farine et de l'huile de poissons. Comme il y en a moins, je pense que pour ce qui est des métaux lourds, il y en a moins que dans les poissons, que dans les saumons sauvages. Mais il y a d'autres polluants, par contre. Il n'y a pas d'aluminium, dû au grillage, des histoires d'intoxication à l'aluminium des poissons d'élevage. Alors moi aussi, ça ne fait pas l'influencer. Enfin, à donner ton normal aux animaux, forcément, j'ai l'impression qu'ils devront rester quelque part. Bien sûr, est-ce que les doses rejetées dans la mer ? C'est que les tilapias. Et on fait ça sur les alevins dans des bassins, dans les écloseries. Sur un peu là, j'ai peut-être manqué ce que j'ai entendu. On a parlé surtout d'un tempêche et des poissons tilapias, surtout en Amérique du Sud. Mais est-ce qu'on n'est pas en Chine et dans des gros... Si, si, la Chine est un gros producteur. En Afrique, c'est l'Egypte qui est le plus gros producteur. Sinon, des pays d'Asie, Thaïlande, Philippines, et en Amérique du Sud. Et aux Etats-Unis, il y a des élevages plutôt en bâtiments. Surtout des tilapias ? Oui. On en consomme peu en Europe, mais en Amérique du Nord et du Sud, c'est un poisson très apprécié. Et donc, c'est un poisson très apprécié. Et donc, c'est un poisson qui est dans du tel quel, ou qui est plutôt transformé dans les végétales et les poissons paniques qu'on va voir ? Alors, ça dépend des pays. En général, c'est vendu en filet. Et du coup, on récupère tout le reste pour faire de la farine. Est-ce que tu as les chiffres pour la France au niveau de l'économie ? Donc, l'aquaculture en France, ça serait combien d'emplois ? Et puis, également, quelles proportions ça prend dans l'économie française au niveau même du chiffre d'affaires ? Donc, à la fois l'emploi et le chiffre d'affaires ? C'est pas grand chose. En tout cas, les poissons et les pustacés, etc. Oui, alors, l'aquaculture en France, c'est 50 000 tonnes. Il y a beaucoup d'huîtres et de mules. Il y a un gros producteur avec l'Espagne. Pour ce qui est des poissons, c'est plus des deux tiers de la truite arc-en-ciel. Sinon, il y a des élevages beaucoup plus confidentiels. Esturgeon, par exemple, pour faire du caviar. Et en termes d'emplois, ça représente en France ? Non, je ne les ai pas en tête. C'est pas grand chose par rapport à la pêche. C'est pas grand chose par rapport à la pêche ? À la pêche. On pêche beaucoup plus qu'on fait de l'aquaculture en France. On pêche plus autour de l'aquaculture française ? On a des zones maritimes exclusives un peu partout dans le monde. Voilà, c'est ça. Mais si, il y a encore de la pêche. Il y a beaucoup d'efforts pour faire de la pêche durable. Parce qu'à titre individuel, c'est le problème des biens collants, la tragédie des biens collants. À titre individuel, les pêcheurs sont tentés de tricher et d'en prendre plus. Mais collectivement, ce n'est pas dans leur intérêt. Donc tout ce qui est syndicat de la pêche, le ministère de l'agriculture et tout ça, essaye de pousser à ce qu'on ne dépasse pas les potas, pour pouvoir continuer de pêcher tout le temps, chacun. Moi, j'ai énormément de mal à convaincre les gens par rapport aux poissons. Parce qu'ils ont l'impression que c'est inécusable. Dans certaines régions, il y a surpêche et donc il y aura effondrement de certains stades. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres poissons et que dans d'autres... Plus de la moitié des... 60% des stocks, entre guillemets, c'est comme ça qu'on dit, des stocks de poissons sont pêchés de manière durable. Donc c'est au maximum des possibilités, mais on s'assure qu'il y ait renouvellement de la population chaque année. 30% c'est en sur-exploitation. Donc la population diminue chaque année. Et 10% sous-exploité, en général, c'est des zones de réserve et tout ça. Ou très lointaines, comme l'Antarctique. Personnellement, je pense qu'il y a assez de chances de réussir à comprendre que les gens vont avoir... des poissons positifs en les impliquant sur le côté de ce qui leur manque. Déjà, ça revient toujours un peu à considérer le poisson comme une sorte d'objet qui serait nécessaire soit à l'élimination, soit à la biodiversité. Alors que, enfin, même si à la fin, il n'y avait plus vraiment de poissons sauvages, la vérité, c'est qu'on peut toujours se nourrir de poissons domestiques, de la même manière qu'aujourd'hui, on consomme des vaches, alors qu'on en trouve très peu en sauvages. Et puis on peut... C'est un exemple extrêmement fou que j'en ai l'idée qu'il y ait des vaches sauvages, en fait. Simplement, ça les inquiète un petit peu sur le trou et après, on passe à autre chose. Enfin, je pense que les gens arrêteront de consommer les poissons, notamment parce qu'on peut trouver des poissons en antenne et pas du stock de poissons. Il y a une partie de l'aquaculture qui sert à repeupler certaines zones. Parce que les salmonidés ont été décimés par la surpêche en Europe, donc il y en a très peu. Il y a des saumons sauvages et des truites sauvages. Alors donc, il y a bien... Je ne sais pas, 20% de l'élevage de truites en France, c'est un chiffre hallucinant, où 15% sert à... à lâcher des truites dans la nature pour que les pêcheurs à la ligne aient leur dose de poissons. Ou repeupler les lacs, les montagnes... Par contre, dans le futur, là où ça peut nous poser un problème, ça va être pour le saumon. Puisque, à l'heure actuelle, c'est quelque chose comme 30% de la pêche en guerre qui est de la pêche mondiale. Mais d'ici 2050, les stocks divers épargnés, quoi, sont sauvages ? Et du coup, comme les saumons, on a du mal à leur faire manger du végétal, c'est peut-être là où ça va être... Autant, parce qu'il y a 4, ça, ça ne sera pas un problème. Mais les espèces qui sont plutôt carbondortes, c'est peut-être là où on va se faire un problème dans le futur. Oui, ça va peut-être... Ça va peut-être stagner du coup. Maintenant, c'est plus 30%, c'est... C'est à peu près 20% de la pêche qui est minotière. Mais bon, il y a des... On développe les sources alternatives, krill, colza, OGM... Est-ce qu'on pense plus sur la sentience des mouvements ? Il n'y a pas d'indication qu'elles sont sentientes. Il n'y a que des mouvements réflexes, un peu comme la moelle épinière qu'on a. Mais est-ce qu'il y a eu des études récentes, en fait ? Parce que j'ai l'impression, ça prend un moment qu'on répète ça, et qu'on le répétait aussi beaucoup pour les cafards, jusqu'à ce qu'il y a eu des études récentes qui indiqueraient plutôt des sensibilités. Mais en fait, comme c'est des animaux fixes, ils ont juste besoin de s'ouvrir quand il y a des nutriments, et de se fermer. Comparativement, notre moelle épinière est beaucoup plus complexe, puisque si on met la main sur une plaque chaude, elle va détecter la chaleur, bouger le bras, ce qui met en mouvement plusieurs muscles. Et pourtant, elle n'est pas consciente, notre moelle épinière. Il y a une nuit ou une moule. Dès que tu approches la main, tu fais un mouvement, il n'y a pas de sensibilité, donc il y a quand même des réflexes, des réflexes de protection par rapport à des prédateurs. Donc, à partir de là, elle ne s'ouvre pas de façon mécanique, pour juste le nourrir, etc. Il y a aussi des... Oui, il y a toujours... Il y a toujours un doute, c'est pas comme les éponges qui n'ont pas du tout de système large. Dominique, il y a quelque chose. Oui, parce qu'il me semble que la... Jusqu'à le moment, notre conception de la conscience se fonde sur les analogies par rapport au système humain. L'être humain est toujours l'unique référence de toute chose. Donc, l'animal est considéré qu'un sentient ou un sentient par rapport à son degré de proximité dans ses structures neurologiques par rapport à l'animal. Et il semble aussi qu'il y a une déclaration de Normandie, je ne sais pas si c'est en 2012, qui a laissé la France totalement de marbre. Je crois qu'il y a juste Pierre Joumontin qui a réagi. Alors, je crois que ça, on est très français. On croit qu'il y avait la même réflexion sur d'autres structures du système nerveux qui ne sont pas forcément analogiques aux nôtres et qui pourraient être le support du genre de conscience. Donc, il faut qu'on arrête à toujours prendre le paradigme de la structure neurologique de l'animal. Oui, dans le cas des poissons. Dans le cas des poissons. Il reste trois sceptiques qui disent que les poissons ne souffrent pas. Il y a eu un débat dans les revues de biologie. Les éthologues ont eu tous les indices comportementaux qui montraient que non seulement les poissons sentaient la douleur, mais que c'était perçu consciemment puisque ça perturbait d'autres tâches que d'habitude y font quand ils n'ont pas mal. Donc, ça montre que leur attention est focalisée sur leur douleur. Et les seuls arguments de ces trois réfractaires, c'était qu'il n'y a pas de cortex, c'était des arguments anatomiques. Et ce que disaient les autres, c'est que ce n'est pas parce que... C'est qu'il y a d'autres structures qui ont évolué pour permettre la santé. Pareil pour les oiseaux, ils n'ont pas de cortex, mais ils ont le néo-pallium... et j'ai un truc. Le cortex, c'est ce qui est avec la couche fine ? Oui, c'est la couche extérieure du cerveau. C'est là où il y a les neurones. Enfin, la cellule elle-même, parce que dans la matière blanche, il y a les câbles. Oui, moi je suis Anne. Je suis pas du tout scientifique, mais je vois pas bien comment on peut... Peut-être que ce soit pas quand on voit les vidéos. Enfin, je vous le trouve. Alexis Carey, vous avez dit que c'est un scientifique. Il avait dit que la femme, en fait, c'est parce qu'il y a la raison. Enfin... Il avait dit que la femme était biologiquement faite, que c'était la raison. Les scientifiques disaient aussi que c'était des arrangères. Bien sûr. Non, mais là, le consensus scientifique, c'est que les poissons souffrent. Là, il y a trois réfractaires, qui sont d'ailleurs financés par l'Association des pêcheurs à la ligne américaine. Moi, je tiens que ça s'agère aussi par un travail politique. À l'heure actuelle, les poissons, c'est les grands biais de la question animale, et c'est les grands biais de la population aussi. Il n'y a pas d'empathie pour les animaux aquatiques en général, et pas que les poissons. C'est aussi les essais comme potes. C'est aussi les postassés. Et je pense que ça ne va pas se développer tout seul. Il y a vraiment un travail politique à faire, c'est-à-dire un travail culturel, pour faire émerger cette question des animaux aquatiques, qui est un travail qui est immense, qui n'a quasiment pas été entrepris aujourd'hui, et qui est hyper important. Là, toi, tu citais les prévisions de la FAO. Il y a un FAO qui considère que d'ici quelques années, il va y avoir 26 millions de tonnes de plus d'animaux, de poissons produits en agriculture. Ça représente un nombre considérable de milliards d'animaux. Il considère que ça va croître jusqu'en 2050 au minimum, parce qu'il va falloir de plus en plus compter sur la agriculture pour nourrir la population mariale. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, les instances au niveau mondial sont en train de s'organiser pour qu'il y ait un accroissement massif de la pisciculture, et au-delà de l'aquaculture, c'est-à-dire de l'aquaculture, etc. Et ça, c'est un enjeu majeur pour le mouvement animaliste. Donc, personne, pratiquement, n'a commencé à se procurer. Et je pense qu'il y a une nécessité énorme et urgente de s'emparer de cette question-là, de la faire exister et de la développer, pour enrayer cette machine-là, qui est une machine de mort prénoménale, à côté de laquelle l'élevage et l'adaptage des animaux terrestres est presque une anecdote, en fait. Au-delà, souvent, quand les gens se détournent des animaux terrestres suite à des vidéos, des choses comme ça, la plupart du temps, sur quoi ils se radaptent ? Pas forcément le steak de soja, quoi. C'est souvent les poissons. Les sardines, ils voient, il y a 5 sardines, il y a rien à manger dedans, mais c'est pas grave, ça fait 5 vies. Les crevettes, on est ça pour décorer l'avocat. Enfin, voilà, on ne pense pas, c'est tous les jours. Et puis, donc, il y a moins de compatibilité. Alors, cela dit, tout à l'heure, il a été évoqué les arguments qu'on peut utiliser ou pas. Moi, j'ai quand même fait mouche avec un argument quand je fais des conférences, ça fait des questions-réponses. Et alors là, c'était après la projection d'un film, ça devait être la santé dans l'assiette, je crois. Et donc, la question classique qui est posée, que pensez-vous du poisson ? Alors, c'est point de vue santé. Et en fait, j'ai répondu ensuite d'un point de vue nutritionnel, mais j'ai aussi complété en disant, mais de toute façon, ce débat, on l'a là aujourd'hui. Donc, inutile de vous dire que c'était des personnes qui étaient pour vaincu que le poisson des pages, c'est pas bon pour l'assiette, il est le mieux poisson sauvage. Et donc, là, je leur ai dit, mais de toute façon, en 2050, ce débat, en 2050, il n'aura même pas lieu d'exister, puisque de toute façon, il n'y aura plus de poissons d'espèces comestibles, sauvages. Voilà, ça, c'était une étude, je crois, je crois que c'était mon nature, on me semble, je ne me rappelle plus. Et là, c'est un argument, mais depuis, j'ai utilisé plusieurs fois, et je vois les gens se décomposer en face, parce que là, alors qu'il y a encore peut-être dix ans, ils sont arrivés. Mais là, en 2050, je crois qu'ils commencent à enregistrer que c'est pas si loin que ça, en fait. Et je voulais juste revenir sur ce que tu as dit par rapport aux saumons sauvages. En fait, les saumons sauvages, si j'ai bien compris, ils ne sont pas de plus sauvages. Ils sont mis à feu dans la mer. Alors, c'est le saumon pacifique. C'est deux espèces voisines. Le saumon atlantique, c'est 99 virgule... En gros, il y a 2 millions... L'aquaculture produit 2 millions de tonnes, et la pêche, 2 500 tonnes. Voilà, c'est rien. Et pour le Pacifique ? Pour le Pacifique, il y a ceci... Ce qui est sauvage, il ne dépend en fait. Non. Mais bon, il y a aussi de la pêche de poissons authentiquement sauvages, en Russie, au Kamschapka. Donc le saumon pacifique, il y a encore une bonne part vraiment sauvage. D'ailleurs, il y a d'autres arguments environnementaux contre la fisciculture ? Ça dépend, parce qu'il y a beaucoup d'élevages de carpes. Les carpes, on ne les nourrit pas directement. On met des déchets dans l'eau. Alors suffisamment pour que ça fasse du compost pour les algues, mais pas trop pour ne pas asphyxier les poissons. Donc là, c'est plutôt du recyclage. Mais dans les élevages intensifs, on utilise des produits végétaux pour fabriquer de la chair animale, alors qu'on pourrait manger directement le soja, par exemple. Alors les saumons ne supportent pas le soja, ça leur prod des inflammations dans l'intestin. Donc c'est d'autres tourteaux qu'on utilise, mais les tilapias et les carpes mangent du soja sans problème. C'est moins flagrant que pour les animaux terrestres puisque c'est des animaux à sang froid qui utilisent un peu moins de calories. Je crois que c'est 3 kg pour faire 1 kg de poisson, quelque chose comme ça. Ça varie d'une espèce à l'autre. C'est moins spectaculaire que les vaches. La carpe, elle est herbivore ou carnivore à la base ? Herbivore. Elle a tendance aussi omnivore. Les tilapias, c'est comme les cochons, ils mangent n'importe quoi. Qu'est-ce que les poissons d'élevage par rapport à la poisson d'élevage par rapport à la poisson d'élevage ? La différence ? La durée de vie ? Ça, je n'ai pas d'évaluation de la durée de vie moyenne des poissons de pêcher. Les poissons d'élevage sont tués dès qu'ils atteignent la taille voulue. Plus ou moins quelques semaines suivant l'état du marché. La nature, oui, ils vivent 10 ans. Les saumons aussi. Ils sont tués au bout de 2 ans. Il y a un an en eau douce. Il y a un an d'engraissement en eau sel. Et les tilapias au bout de 200 jours. à peu près. Ça varie suivant. Il y a des tableaux pour montrer que nous mangeons des bébés. Oui. Il y a le même tableau pour les poissons ? Non, mais je pourrais le faire. Si personne n'a question, je pense qu'on pourrait aller manger. Merci. 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 Applaudissements. 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 ... ... Sous-titrage FR ?